La grande affaire d'une biographie, quand on cherche à l'écrire, c'est évidemment le temps, le déploiement du temps. Pour Jimi Hendrix, naissance 1942, on a vu des choses sur la généalogie, sur l'enfance, et puis il y a des marques. Disons 66, la bascule, New York, donc en gros 9 ans. Et puis, 3 ans, 67, 70, où là, il y a ce qui catalyse de l'art. Alors évidemment, 67, 70, tout est documenté, sauf une autre chose qu'il faudra déplier, c'est les 3 derniers jours, notre aventure. Pour ces 9 ans, on va les suivre en direct. 57, 66, Nashville, les tournées, les premiers groupes. Bon, c'est l'école. L'école de quoi ? L'école du rock'n'roll ? Non, l'école du génie. Ça ne vient pas comme ça. C'est rétrospectivement. C'est parce qu'il y a eu ça, dans ces 3 années, qu'on s'imagine reconnaître les signes qu'ils vont conduire. Et ça, ce n'est pas simple. C'est-à-dire que si vous regardez ces premiers moments, l'enfant de 12, 13 ans, là où on a fini hier, l'enfant qui vient de trouver un ukulélé avec une seule corde. Jusqu'à sortir du magasin Myers à Sitter avec une Supra-Ozark, sa première guitare électrique à un micro. Eh bien, quand vous prenez les grosses biographies, attention, je ne dis pas que ce soit Shapiro ou que ce soit Charles Cross, ils ont fait le boulot. Mais justement, c'est si peu documenté. Vous avez 4 pages, vous avez 5 pages. Or, c'est là que nous, on doit creuser. Et on doit creuser au milieu de toutes ces constructions rétrospectives. Par exemple, Al, le père. Une fois le fils mort dans cette espèce de grande industrie dirigée par la demi-sœur de Jimmy, Johnny. D'exploitation, du fond, Hendrix, et on ne peut pas leur en vouloir. Il écrit lui aussi ses souvenirs, une autobiographie. Est-ce qu'on peut s'y fier ? Je crois que c'est la moins fiable. Alors, une fois posé ce contexte mouvant, et moi, c'est mon boulot de raconter ça aussi, pas seulement d'empiler des fêtes. Qu'est-ce qu'on a ? Des ombres, des tenseurs, des choses qui comptent. Par exemple, l'église. Bon, Al, ce n'est pas le genre d'aller à l'église. Mais le reste de la famille, et en particulier Clarisse, la grand-mère maternelle, une sœur aussi de Lucille qui s'appelle Dolores, eux, ils y vont à l'église. Et l'enfant va à l'église. Et l'église, c'est quoi l'église noire à Seattle ? Eh bien, c'est du chant, eh bien, c'est de la musique, eh bien, c'est la construction harmonique de l'oreille. C'est le gospel, c'est le blues. On ne peut pas évacuer ce qui vient à l'enfant par le contexte de l'église. Et l'église, en même temps, c'est l'élévation. Ce n'est pas chanté comme à la maison aussi, dans les premières années, les belles années, avec quand ça va bien entre Lucille et Hal, et qui font la fête. Ce sont deux danseurs. Ce sont deux danseurs qu'il y a de la musique autour. Le fait qu'il y ait de la musique autour, et que cette musique soit jouée, soit chantée, évidemment, ça compte. Alors ensuite, il y a la légende du ballet. Est-ce que nous, l'histoire du ballet, on peut se la mettre de côté ? Pas tant que ça. Vous savez, dans la musique de Louisiane, par exemple, le jug band, c'est-à-dire que vous plantez un bâton de ballet sur une bassine, un tub, des choses qui servent à se laver ou à laver le linge mis à l'envers, vous tendez une brave corde, et boum, 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 ça fait contrebasse. Le jug, c'est un instrument noble, la contrebasse est inaccessible autrement. Des gens comme BB King ont appris sur un ballet qu'on tend par rapport au mur, avec une corde qui est là, et la tension, et la bouteille qu'on déplace sur la corde, l'invention du bottleneck, ça se fait par le ballet. Donc le ballet, c'est pas à prendre. Là, sont attestés des scènes entre Al Hendrix et son fils, parce que son fils se sert du ballet pour jouer, alors on dit évidemment que même il l'emmène à l'école, etc., etc. Bon, tout ce qu'on veut. N'empêche que, est-ce que c'est souvent décrit comme « Regardez ce petit génie, il prend un bâton ». Non, c'est pas ça, c'est dans ces traditions-là, le ballet fait partie des outils à musique. Des gens comme BB King ont commencé par la corde tendue sur le ballet. Alors ensuite arrive cette histoire de ukulele à une corde. Ben, on est dans un prolongement. Et puis il y a la première guitare. Alors là, ça va se compliquer. On est quand ? On est probablement en 1955. Vous voyez, cette bascule, 55-56, puisque tout va aller vite. Des guitares, est-ce qu'il y en a ? Oui, on sait que dans ce même quartier de Rennes, Vista, un peu plus bas, il y a un type qui joue. Et ce type joue en particulier du LED Belly, du Big B Bronzy. C'est une guitare Racktime. Bronzy, c'est un géant. Et que le gamin, comme d'autres, c'est ça aussi la complexité. C'est que chaque fois que vous mettez en place ces éléments, dans ces années-là, vous trouvez non pas Jimi Hendrix, mais vous trouvez 10, 12, 15, 20 gamins qui font exactement pareil, qui en sont exactement au même stade. On sait qu'il a accès à voir du blues jouer à la guitare, mais il ne peut pas jouer à la guitare du gars. On en a parlé à un moment où les services sociaux font pression. Dans la toute petite maison qui a deux chambres, Al donne une chambre à sa soeur, Célestine, et le type avec qui elle vit. Ça va durer quelques mois. Eh bien, arrive dans la maison, par Célestine, un électrophone 78 tours. Et qu'est-ce qu'elle passe ? Elle passe Lightning Hopkins, le blues du Texas. Elle passe All in Wolf. Donc là, on a affaire à ces bluesmen qui ont déjà émergé dans l'univers du disque. C'est aussi Robert Johnson, Bessie Smith. Mais qu'est-ce qu'on entend à la radio ? Justement, précisément, la première radio noire à Seattle arrivera en 1958. Donc on est deux ans avant. C'est-à-dire que c'est seulement par les disques que cette qualité noire de la musique, le lien avec l'église, Robert Johnson, Lightning Hopkins, All in Wolf, Bessie Smith, arrive à un enfant qui est prêt à le recevoir. Le recevoir comme matière brute. Alors à ce moment-là, oui, il faut jouer. Alors il y a deux légendes pour la première guitare. Il y a une chose fixe, c'est qu'elle a coûté 5 dollars. Dolores, la sœur de la mère, qui maintenant que la mère s'enfonce dans cet enfer, assume un petit peu le rôle de confidente, de présence, de contrepoids. Alors deux versions, la version la plus commune et la plus répandue. Justement, l'autobiographie d'Al Hendrix. Al, le soir, joue aux cartes. Déjà il y a un truc bizarre, ça suppose qu'il joue aux cartes à la maison. En fait non, il ne jouait pas aux cartes à la maison. Donc dans son histoire, il y a déjà ça. C'est-à-dire qu'on est là à faire le poker ou je ne sais pas quoi, il y a des sous qui circulent, pas beaucoup de sous. Et puis, alors là l'histoire est belle, pourquoi pas ? Un des types avec qui il joue aux cartes vient avec sa guitare, laisse sa guitare dans le petit vestibule, dans l'entrée de la maison. Et pendant que les adultes jouent aux cartes, le gamin touche à la guitare, s'essaye à la guitare. C'est une guitare de pas grand-chose. Version 1, le même type, dont on se garde bien de nous donner le nom, mais bon, peu importe, perd aux cartes. Il doit 5 dollars à Al Hendrix. Pour ces gars-là, 5 dollars, c'est une grosse somme. Pour Al, comme pour les zigotos qui lui ressemblent, qui jouent aux cartes avec lui. Donc, je ne peux pas te payer les 5 dollars, je te donne ma guitare, ce sera bien pour le gamin. Et Al Hendrix, 5 dollars, mais je ne les ai pas. Et là, le gamin, lui, intervient, demande à Dolores, sa tante, à lui emprunter 5 dollars pour acheter la guitare au type qui vient de la perdre aux cartes. Vous voyez, c'est un peu... Mais en même temps, vous voyez toutes les constructions fantomatiques. Bon, on est dans la légende, mais la légende qui se construit rétrospectivement. reste le conflit. C'est-à-dire que Dolores, la sœur de Lucille, accepte de prêter à son neveu, et quand on prête à un ado de 13 ans, vous imaginez bien, les 5 dollars qui vont lui permettre d'avoir sa première guitare. Et Al Hendrix, ce vexant, dit, c'est moi qui donne les 5 dollars, et il paye. Bon, deuxième version, Léon, vous savez, a été placé dans plusieurs familles, et cette année-là, dans une famille qui l'accueille bien, qui voudrait même l'adopter, c'est ça qui va proposer le clash, et Jimmy, quasiment tous les soirs, va manger chez ces gens-là. Ces gens-là, on a le nom, par contre. Et ils ont un petit gamin, enfin, un petit gamin, quelqu'un qui est plus âgé que Léon et Jimmy, mais qui est paraplégique, qui est sur un fauteuil. Et son plaisir, c'est sa guitare. Elle a encore une guitare sur laquelle il reste une corde. Alors attention, ça aussi, on a des musiciens de blues qui se sont illustrés sur des guitares à une corde, sur des guitares à trois cordes, et des choses fantastiques. On a des archives de ça. Il ne faut jamais prendre les choses de façon trop évidente avec tout ça. Mais le manche commence à faire, à se recourber, ça sonne comme une casserole. Et bien, ces braves gens dotent leur fils paraplégique d'une meilleure guitare. et l'autre, on veut s'en débarrasser. Jimmy propose de la racheter. C'est là qu'on dit le chiffre. Cinq dollars. Ouais, je vais demander à ma tante. Alors, c'est une image qui est beaucoup moins... Les gens, des jeux de cartes, en fumée, le tabac, l'alcool, le machin, les transactions, etc., que la première version. Je pense qu'elle a un peu plus de crédibilité. En tout cas, cette année-là, Jimmy est doté d'une guitare payée cinq dollars. Alors, par exemple, il change les cordes. Ça, il le sait tout de suite. Il inverse les cordes. Puisqu'il est gaucher, ça va être l'occasion d'un conflit. Quoi ? J'ai payé cinq dollars et toi, tu mets les cordes à l'envers. Remets-les à l'endroit. Bon, cette phase de conflit dissipée pour Jimmy, il n'y a pas le choix. Il est gaucher et il jouera à l'envers en retournant les cordes. Ben oui, mais quand tu as mis les cordes à l'envers, comment tu réaccordes la guitare ? Il y a ça qui est très beau et là, c'est lui qui le dit et on ne peut pas le mettre en cause. Il dit, je suis allé dans un magasin de musique, j'ai touché chaque corde l'une après l'autre, je m'en suis souvenu. C'est comme ça que j'ai accordé pour la première fois une guitare. Pour Henrik, ça sera toujours problématique. Il y a des jams qu'on entend par exemple « Give me a hey ! Give me a hey ! Donne-moi un là ! Donne-moi un là ! » On est tellement dans la matière de la musique que l'échelle des cordes, ce n'est pas quelque chose d'évident. Il a cette première guitare. Alors, comment on apprend à jouer une première guitare ? Alors, avec le ukulélé, il y a déjà une histoire, une chanson qui sort en 1956 et là, justement, c'est ce qui nous donne l'échelle de temps. 1956, il a 14 ans, il n'a encore que le ukulélé, à une corde et non pas de guitare. C'est une chanson qui s'appelle « Love is Strange ». « Love is Strange » va être matraqué partout, par les radios, par le disque. Lui, ça va venir par la radio. Est-ce que ça peut venir par les images ? Probablement, il y a des affiches, il y a des photos qui circulent. Est-ce qu'on a à nous, on a des premières traces télévisées du duo qui se produit avec « Love is Strange ». Est-ce que la télévision a pu leur arriver ? Pourquoi pas ? Il y a peut-être une maison, un rainier vista qui l'a et on est venu voir. Mais, disons que j'en doute. Par contre, l'image, elle, archétype un homme, une femme, deux guitares et c'est par les deux guitares de très belle Gibson 1956 que l'homme et la femme communiquent. C'est une chanson qui a été écrite par Baudidley et Baudidley, c'est pas n'importe qui. Ça sera aussi fondateur pour les Rolling Stones tout bientôt. La jeune femme s'appelle Sylvia Van Der Poel. Rien que ce nom. Van Der Poel pour moi. Et hop, c'est toute l'histoire la mythologie d'Hendrix qui va commencer et Mickey Baker. Eh bien, Léon, mais tous ceux de sa famille attestent que toute cette année-là sur son ukulélé à une corde, c'est la chanson Love is Strange que Jimmy joue en permanence, en boucle et que le solo, il arrive à le reproduire sur sa corde unique. Le même été, eh bien, c'est Elvis. Elvis qui vient jouer à Seattle. Est-ce qu'on a accès au concert ? Il y a pourtant plusieurs milliers de personnes. Bien sûr que non. Mais en dehors du grand stade où il joue, il y a des collines. Eh bien là, tous les gamins noirs, c'est là qu'ils vont venir. Est-ce qu'on le voit, Elvis ? Oh, à peine un petit truc d'épingle tout au loin. On est sur une colline qui surplombe un stade. Vous imaginez. Puis vous imaginez les sonos de l'époque. Donc on entend vaguement, on reconnaît. N'empêche que si c'est Hound Dog, eh bien sûr qu'on le reconnaît. Eh bien le concert d'Elvis, qu'est-ce que c'est ? C'est encore la silhouette, la guitare, c'est ce déploiement de foule et puis c'est ce rythme, cette appropriation du rythme qui passe en avant et la guitare électrique. C'est un film aussi qui sort la même année. Tout ça, vous voyez, converge parce que cette mythologie de la guitare devient un fait social et non plus une quête individuelle liée à une histoire de musicien. Le film s'appelle Johnny Guitar. Et en particulier, Johnny Guitar, il y a ces images qui deviennent parfaitement symboliques du héros qui marche avec la guitare retenue par une ficelle pendue dans son dos le manche vers le bas. Eh bien, il est attesté que dès vu le film Johnny Guitar ou Atlas Cinema de Réunion Vista, eh bien, Jimmy promène sa guitare partout où il va dans son dos, sa méchante guitare à 5 dollars pendue le manche en bas. Alors, on est dans le jeu, dans la légende ? Vous voyez, c'est une espèce de tenseur flou. Mais, en même temps, il faut bien apprendre comment on apprend. Lui, il dit que sa guitare avec son manche de travers c'est extrêmement dur à jouer. Par exemple, les accords, c'était très dur à jouer. Mais les riffs de Chuck Berry arrivent et qu'il apprend tous les riffs de Chuck Berry au note à note. Est-ce que ça, ça rentre dans l'université rock'n'roll ? Oui, certainement. Et puis, il y a les copains qui commencent à jouer. C'est-à-dire que dans chaque coin, dans chaque coin de bloc, vous allez, vous voyez les gars qui jouent. Et là, vous pouvez le faire avec eux puisque vous avez votre guitare. Donc, oui, on apprend parce que vous n'êtes pas le seul. une sorte de quartier muet dont émergerait un musicien de légende. Non. Des dizaines et des dizaines de gamins dans ces coins de rue qui jouent, qui écoutent, qui se regardent. Et puis, eh bien, par exemple, il hésite beaucoup. Est-ce que je vais me mettre batteur ? Est-ce que je vais me mettre bassiste ? Il aura toujours une infinité à la basse. Les premières fois qu'il pourra jouer avec ces gars qui ont formé « The Rockin Kings ». C'est parce qu'il joue des riffs de basse sur sa petite guitare à 5 dollars. Alors, évidemment, ça, c'est l'histoire qu'on va suivre sur les 9 ans à suivre. Elle va avoir des petites étapes. Celle-ci, c'est la plus délicate. Pourquoi ? Parce que c'est le bain de ces paroles qui se fabriquent après. Est-ce qu'on a des éléments plus précis parfois ? Oui. Par exemple, la période ballet. On peut s'en moquer. Il y a eu aussi la période air guitare. C'est-à-dire, tu prends quelque chose comme ça et tu joues les musiques que tu entends à la radio en les miment. Mais tu mimes aussi les doigts. Donc, la air guitare, c'est quelque chose dans quoi tu joues d'abord la valeur symbolique, la posture, l'élan. Mais intérieurement, ce que tu apprends, c'est la figure intérieure, la construction, la géométrie du morceau. Donc, bizarrement, la air guitare, je pense que dans la mesure où c'est une pratique populaire qu'on commence à avoir dans ces quartiers des haut-parleurs ou qu'on commence à mettre les radios un peu plus fort, quand on commence à avoir cet effet aussi, avec Elvis, de chansons qui deviennent immensément populaires donc qui passent en boucle. La air guitare, c'est un procédé d'intériorisation qui n'est pas à négliger. Mais on a un truc. Vous savez que la carrière scolaire de Jimmy, bon, on a des documents écrits, donc dans toutes les bios, vous le ressassent. Ah, cette année, regardez, c'est justement en musique qu'il a eu la plus mauvaise note. Bon, on sait que sa passion, c'était aussi le dessin, il dessinait tout le temps. Les scènes de ménage avec le papa, le fer à repasser et les engueulades. Donc, le dessin, ça compte. Mais en même temps, chaque fois que le père déménage, à chaque fois qu'on case l'enfant à vivre quelques mois chez une tante, même chez la grand-mère, il fera quelques mois d'école à Vancouver. Quasiment, c'est autant d'écoles qu'il fait d'années scolaires. C'est pas, évidemment, la meilleure façon. Eh bien, on a un instinct. Quand le gamin est justement dans la période ukulélé et même avant le ukulélé, juste encore au moment du ballet, on est encore dans considérée école primaire, même si c'est un petit décalage par rapport à nous, qu'est-ce qu'il demande cet instinct ? Il fait la demande officielle pour que le fond, les fonds spéciaux de l'école, l'école a une espèce de fond social. Compte tenu de la rage de ce gamin à jouer de la musique, qu'avec les fonds de l'école, on lui achète une guitare, ça marchera pas. L'école va le refuser. C'est un fond social. C'est pas pour acheter des guitares à des gamins. Eh bien, cet instinct, on n'a pas son nom non plus. Mais qu'est-ce qu'il avait vu juste ? Passer ensuite cette première période où le gamin commence à jouer des lignes de basse pour pouvoir se mettre dans les petits groupes qui éclatent partout. Mais il commence à avoir la technique. Ce type du quartier qui joue du Big Bill Bronzy, le Jimmy, joue du Big Bill Bronzy, même si ce sera jamais trop son chemin. Ce vieux blues, ce blues des origines, ce blues du delta remonté là dans les pays du nord, les pays miniers du nord avec les noirs qu'on envoie dans le sous-sol. Eh bien, c'est encore Doloressa, la sœur de Lucille, qui contraint Al. Al, des fois, il faut qu'il ferme son clapet. C'est pas un homme exemplaire. Il faut que ce gamin-là, il ait une guitare. Ça coûte combien, une guitare ? Eh bien, la Supro-Ausarc Electric Body chez Myers. Le marchand de musique Première Avenue à Seattle. Elle coûte 79 dollars. Mais on peut l'acheter à crédit. Alors, Al va se faire une espèce de raison intérieure. Et ça, moi, ça me fait toujours à distance un peu sourire. C'est-à-dire, pourquoi ce gamin de 14 ans, je vais lui acheter une guitare et que moi, j'aurai rien ? Alors, ils vont tous les deux chez Myers. Et Al, grande gueule, explique qu'il veut faire un tour avec son fils, que le fils jouera de la guitare électrique et que lui jouera du saxophone. Et à crédit, ils achètent les deux instruments. 79 dollars pour la Supro-Ausarc, puis je pense un peu moins, 20-25 dollars pour un saxophone de base. N'empêche que, à crédit, quand arrive la première facture un mois après, qu'est-ce qu'il fait, Al ? Il en a joué du saxophone ? Non, il n'en a jamais joué. Est-ce qu'il va payer ? Non, c'est trop cher. Donc, il ramène le saxophone chez Myers, mais continue de payer le crédit sur la guitare. Voilà, comment Jimi Hendrix accède à sa première vraie guitare, sa Supro-Ausarc. Ça va être une histoire compliquée, maintenant, mais ne vous inquiétez pas, regardez, c'est un plein livre qui est fait uniquement du matériel des guitares successives. C'est presque l'horloge la meilleure pour Jimi Hendrix. On est arrivé à la Supro-Ausarc. C'est pas si mal. Pour aujourd'hui, à demain. Sous-titrage MFP.